Générique ... ... ... ... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, meilleur vœu en ce début d'année 2022 que l'on souhaite meilleur pour tous, nous sommes le vendredi 28 janvier, voici le sommaire de votre édition. La ministre chargée de l'autonomie, Mme Brigitte Bourguignon, était à Arne la semaine dernière. Le pass vaccinal est en place depuis le lundi 24 janvier. Le salon du livre à Liévin. Notre coup de loupe revient sur la première pierre du bâtiment logistique du groupe Seb à Bulli-Lémin. Mais tout de suite, les vœux 2022 du président de l'agglomération de l'Anciévin, M. Sylvain Robert. Le président de l'agglomération de l'Anciévin, Sylvain Robert, a choisi, comme de nombreux élus des communes du bassin minier, la vidéo et le numérique pour présenter ses vœux aux habitants. Déchets, eau et assainissement, développement économique, emploi, mais aussi ERBM et les rénovations des cités minières, mobilité et problèmes de transport, autant de thèmes abordés dans cette interview de quelques minutes qui font partie des combats menés par le président. Retrouvez cette vidéo dès ce vendredi sur Facebook, LinkedIn et le site internet de l'agglomération de l'Anciévin avec en fin d'interview un petit indice sur les festivités de 2022 que le président souhaite conviviales et ensemble si la pandémie le permet. On va dire collectivement, et ça devient un peu peut-être naturel, mais surtout la santé à tout le monde, à toutes les personnes qui œuvrent pour que justement le territoire puisse porter ses beaux projets et puis qu'on sorte vite de cette pandémie pour qu'on puisse retrouver nos habitudes parce que ce qu'on a peut-être un peu écarté dans les propositions et dans les présentations, c'est aussi l'esprit festif qui fait la valeur de notre territoire. Donc on a parlé de grands projets, on a parlé du quotidien de la population, mais on a aussi besoin de ces moments de convivialité. Enchantée, je vous présente l'équipe de l'établissement. Très bien. En déplacement dans notre région la semaine dernière, Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'autonomie, est venue visiter l'EHPAD Pierre Moroy de Arnes où elle a annoncé les lauréats de l'appel à projet « Un tiers lieu dans mon EHPAD ». Pour l'État, il s'agit avec ce projet de renforcer les solidarités intergénérationnelles et de favoriser le bienveillir chez soi en EHPAD et dans les résidences autonomies. Un tiers lieu, c'est un lieu qu'on ajoute à une structure dans lequel on va faire des activités qui ne sont pas seulement réservées aux résidents, mais qui sont aussi des lieux ouverts à l'extérieur. Ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être tout ce qu'on veut y mettre. Ici, à Arnes, on a retenu ce projet parce qu'il est particulièrement intéressant dans la mesure où il est intergénérationnel, qu'il va être pérenne, il va rester, qu'il est culturel, qu'il fait référence aussi au bassin minier et puis au passé minier aussi, des mineurs. Vous avez entendu ce résident témoigner de son histoire et ils ont travaillé avec des jeunes sur ce projet. Et ce projet figure donc parmi les 25 tiers lieux retenus, mais aussi parmi les coups de cœur du jury. Il consistera à réaliser un jardin culturel et artistique. On est les quatre coups de cœur, comme on l'a entendu parmi les 360 projets. C'est vraiment pour nous une reconnaissance du travail qui est mené depuis trois ans avec l'ensemble des partenaires, le lycée Béal, mais aussi tous nos partenaires locaux qui s'impliquent dans ce projet depuis trois belles années. La CNSA finance quand même 80% du projet, c'est-à-dire à peu près 115 000 euros. On a aussi la Fondation des hôpitaux de Paris qui participe à hauteur de 10 000 euros et ça va nous permettre de construire le tiers lieu à proprement dit, c'est-à-dire on va créer la verrière de 40 mètres carrés au centre qui sera le lieu de culture, mais aussi tout l'aménagement paysager. Avec des arbres, des arbustes, comme dans les mines, les aminations aussi plastiques qui vont être apportées, les créations artistiques. Donc c'est vraiment une prise en charge globale de l'ensemble du jardin et vraiment une concrétisation par le biais de ce financement. Pour nous, je pense vraiment que c'est le lien intergénérationnel et le travail de mémoire entre les jeunes, leur créativité et les personnes âgées, les anciens mineurs qui ont travaillé avec ces jeunes pour créer le projet. Je pense vraiment que c'est ce lien intergénérationnel qui s'y suit sur trois années, qui a vraiment accroché au niveau de ce projet. Baptisé culture en sol mineur, ce lieu proposera une programmation d'activité ouverte à tous. Début du travail pour le mois de février pour une inauguration programmée en décembre à l'occasion de la Sainte-Barbe. Depuis lundi, le pass vaccinal pour les plus de 16 ans est entré en vigueur. Il remplace le pass sanitaire. Pour l'obtenir, vous devez posséder un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement de plus de 11 jours. Vous devrez le présenter pour vos sorties culturelles, comme les musées, les salles de cinéma, le parc des Cities ou encore une salle de sport. Idem pour les bars et restaurants, mais en cas de doute, les gérants pourront demander une pièce d'identité. Une nouveauté auparavant réservée aux forces de l'ordre, mais bien accueillie pour certains restaurateurs. Qu'on soit pour ou contre, effectivement, il faut composer avec ça. Plutôt que de rester sur une espèce de colère, autant faire quelque chose de positif. C'est vraiment un temps d'accueil pour moi. On voit le prénom des gens, on voit une année de naissance, il y a des petites informations comme ça qui ne sont pas sur l'identité même de la personne, on ne connaît pas les gens. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui vient s'installer, donc du coup, autant faire quelque chose de bien. Et puis on vient une fois qu'on est disponible, donc du coup, on est peut-être plus disponible pour l'accueil et je trouve ça pas plus mal. Cette obligation vaccinale s'applique également dans les transports interrégionaux. En revanche, une exception, celle des maisons de santé et établissements médico-sociaux. En cas de fraude, l'amende passe, elle, de 135 à 1000 euros. Le week-end dernier, au centre arc-en-ciel de Liévin se déroulait la 18e édition du Salon du Livre. Bouquiniste, éditeur, auteur, illustrateur. Le temps d'une journée, c'est tout le monde du livre régional qui était présent. C'est toujours un plaisir parce que c'est un rendez-vous de début d'année qui est assez important au niveau de la vie du livre dans la région. Ça fait 10 ans maintenant qu'on édite des livres illustrés pour petits et grands. Notre slogan, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour les images. Au total, des centaines de visiteurs présents sur le Salon avec une nouveauté cette année, la Booksbox. Tous les stands nous offrent un ouvrage dédicacé ou personnalisé ou pas, comme par exemple les Voyages d'Angelo qui est dédicacé par Sébastien Nahert. La personne repartira avec pas mal d'ouvrages différents qui représentent la diversité du Salon également. On retrouve des bouquinistes avec des livres de collection, des livres anciens, des livres récents également, des livres rares. À côté des bouquinistes, on a les éditeurs régionaux. Cette année aussi, nous avons deux partenaires commerciaux importants. Nous avons la Maison de la Presse et le Furet du Nord pour la première fois, donc en 2022. Des partenaires qui ont permis la venue d'une vingtaine d'auteurs pour des séances de dédicaces. À noter également la présence du caricaturiste Jean-Paul Nessens, l'occasion de se faire tirer le portrait. Bonne nuit, un grand merci à vous. C'est superbe. Vous venez souvent ? Oui, chaque année. Et puis, on est abonné à la bibliothèque de Liévin. On aime lire et ça permet de découvrir beaucoup d'auteurs qu'on ne connaît pas. Et puis, un caricaturiste qui est vraiment au top. Après l'annulation de la dernière édition, la ville de Liévin retrouve son rendez-vous littéraire avec de nouvelles ambitions. Je pense que quand on est dans une ville comme Liévin, une ville centrale comme Liévin, comme à Lens, on se doit d'avoir effectivement un salon du livre, un beau salon du livre. C'est un salon qui, petit à petit, prend sa place et qui, petit à petit, grandit. Et donc, c'est vrai que cette année, il a vocation à être régional. Et ça fait plaisir de revoir tous ces auteurs, tous ces illustrateurs, ici, dans un salon. Et eux-mêmes, d'ailleurs, en sont très contents. Allez, montre-les, fais-y ! La première pierre de la future plateforme logistique du géant de l'électroménager Seb a été posée ce mercredi à Bully-les-Mines. Implanté sur 26 hectares, le bâtiment, de 100 000 m2, permettra la distribution de l'ensemble des marques de petits électroménagers du groupe. Une implantation sur le parc d'activité de l'Alouette, qui ravit les élus locaux. Un sentiment de fierté, un sentiment de fierté de voir, effectivement, ce grand groupe leader mondial de l'équipement, du petit équipement domestique, venir s'implanter dans notre commune et surtout dans notre territoire. C'est une vraie fierté pour nous. Et puis, cela prouve aussi que nous sommes en train de réussir le renouveau de ce territoire et notamment le renouveau économique. Un renouveau économique par la création de 350 emplois entre 2023 et 2025, avec l'objectif d'atteindre 500 emplois d'ici 2030. Des emplois, des emplois, des emplois. Parce que la logistique, ça crée des emplois. C'est un immense bâtiment qui est là, derrière nous. Mais à l'intérieur, il va y avoir du monde. 150, 250, 350 et plus d'emplois ensuite à terme. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, dans la région, on apprécie énormément la logistique. Il y a 150 000 emplois logistiques dans la région. Et on veut que ça continue si on veut faire reculer le chômage. On n'a pas bossé tout seul. Si vous voulez réussir, il faut bosser en équipe. Et ici, on a l'habitude justement de travailler ensemble, à la fois pour montrer aux chefs d'entreprise qu'on se mettra en quatre pour les faire venir. Parce que vous savez, bien souvent en France, c'est le parcours du combattant pour l'entrepreneur. Nous ici, c'est plutôt un tapis rouge qu'on déroule sur les formalités, sur les procédures. Personne travaille dans son coin, on travaille tous ensemble. Et en ce qui concerne la région plus spécifiquement, nous, ça va être sur l'emploi, sur les hommes et les femmes qui vont travailler à l'intérieur, l'aide au recrutement, et puis l'aide aussi à la formation et de financer la formation parce que ça, c'est notre compétence directe. On s'y met tous ensemble et c'est comme ça qu'on obtient des projets comme celui-ci et puis ce n'est pas encore le dernier. De nouvelles entreprises sur le parc d'activité de la Louette, pôle d'activité important de la Cale, au cœur d'un réseau autoroutier qui attire l'attention de l'agglomération. On sait qu'il y a une difficulté effectivement sur l'A21 qui est quand même l'axe routier majeur de dessert de notre agglomération. Donc oui, il y a certainement un enjeu effectivement pour améliorer, fluidifier le trafic notamment aux heures de pointe sur l'A21 et pour améliorer effectivement la desserte de cette zone d'activité qui va être en grande partie consacrée à la logistique. Donc ça fait partie d'un projet que nous sommes en train de travailler avec la communauté d'agglomération que nous allons travailler avec le département et avec l'État puisque comme nous sommes en partie sur une autoroute et bien l'État aura un rôle prépondérant dans ce plan de réaménagement de la desserte de la zone d'activité. La mise en service de la plateforme est prévue pour le printemps en 2023, un pas de plus pour l'attractivité de notre territoire.